Hey les gars, ça va ? C'est Energy, et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir un jeu que j'attendais depuis très longtemps, qui est sorti aujourd'hui, il s'appelle SnowRunner. Et oui les gars, si vous avez adoré Spintires, si vous avez adoré MudRunner, voici SnowRunner, on reprend le même principe, avec plus de licence, avec un meilleur gameplay, enfin vous allez voir, c'est insane. Je vais découvrir le jeu avec vous, et sauf que ça se place cette fois-ci plus orienté, on va dire, neige, même si vous allez voir, il n'y a pas que des terrains de neige, des marées. Donc merci à Focus, en tout cas de me permettre de faire cette vidéo, c'est grâce à eux que j'ai obtenu une clé du jeu, donc merci énormément à eux, c'est super cool. Donc on va commencer sur la mode Black River, dans le Michigan, aux USA. J'adore cette ambiance. Ok, bienvenue dans le Michigan, nous vous remercions de participer à nos efforts de maintenance et de récupération après cette inondation catastrophique. On va avoir besoin de toute l'aide possible pour réparer le pont qui s'est effondré, c'est notre seul point d'accès, vers l'autre côté de la rivière. D'abord vous allez devoir trouver une tour de guet, donc c'est ce que je vais aller faire direct, je vois où il y en a une. Ensuite vous allez devoir trouver un camion, capable de transporter les matériaux nécessaires pour réparer le pont. Ça m'a l'air génial, mais j'ai juste droite en fait. J'avais pas vu ce petit côté scénario. Après avoir réparé le pont, vous allez pouvoir atteindre votre premier garage. Ok, une fois que j'aurai le garage, je pense que je pourrai tester après d'autres maps et jouer en multijoueur. Ok. Ok, on commence. Ah mais c'est une licence, c'est trop cool. Attends, je me mets en vue intérieur. Eh les gars, what the fuck ? What the fuck ? Franchement, je suis pas du tout payé pour présenter ce jeu. C'est vraiment mon ressenti. Je trouve le jeu ultra beau. Pour avoir connu Spin Tires à l'époque, on est quand même au-dessus là. Ah ouais, donc on a le frein à main. Donc regardez, je peux démarrer en appuyant sur Z pour accélérer. Regardez, on voit le moteur. Ça n'a littéralement aucun sens. C'est trop bien. Alors du coup, j'enlève le frein à main. Hop, vous l'avez normalement entendu. Et j'accélère. Je vais augmenter, je pense, le son du jeu pour que vous puissiez mieux entendre les véhicules. Ok, normalement, vous entendez mieux les véhicules. On va y aller du coup. Donc regardez, toujours cette physique folle. Du véhicule qui galère dans la boue, etc. Bon là encore, il n'y a pas beaucoup de boue. Vous allez voir, plus loin, là-bas, il y a de l'eau. Ça va être autre chose. Donc ça me dit, conduite vitesse basse, maintenez Shift pour activer la vitesse basse. Ok, alors attends. Shift, du coup, en gros, l'embrayage. Et après, donc ça, c'est la vitesse basse. Ok. Votre camion est muni d'une transition intégrale. All wheel drive. Ok, donc en gros, ça, c'est pour avoir les 4 roues motrices. Donc regardez, là, je suis un peu bloqué. Bah merde, j'ai mis le frein à main. Je suis un peu bloqué dans la boue. Si j'appuie sur E, hop, j'active le 4 roues, la transmission intégrale. Et voilà, ça galère plus du tout. Et regardez les traces de passage. Oh là là, franchement, c'est un kiff. C'est un gros, gros kiff. Et du coup, alors attends, si je change de vitesse après. Donc ça, c'est le neutre. On est d'accord, ouais. Et ça, c'est quoi ? Automatique. Ok. Et donc là, ça va accélérer bien plus vite. Et on le voit passer les vitesses. Enfin, de la boîte auto, en tout cas. Mais je suis en troisième sur cinq vitesses. D'accord, ok. Et l'intérieur, franchement, j'ai été bluffé. Je crois que c'est la première fois dans un spinner, dans un runner, finalement. Parce que c'est pas vraiment un spin tire. Enfin, ça reprend bien sûr les mêmes bases. Que c'est aussi clean. Regardez. On voit le contour qui marche. Et c'est génial. Et vous allez voir, les véhicules se détruisent un peu. Lorsqu'on se mange un mur ou quoi. Donc ça devrait arriver, vous me connaissez. Ça devrait pas trop tarder à arriver. Mais j'adore, c'est génial. Également, au niveau de l'ATH, on peut voir du coup notre réservoir. J'ai déjà consommé 3 litres. Et on voit la consommation en litres minute. C'est vrai que pour un jeu vidéo, c'est plus simple. C'est pas bête. C'est pas bête du tout. Du coup, on voit que j'ai consommé 3 litres et que j'en consomme 3 litres à la minute. Donc il faut pas trop tarder à trouver une station service. Et justement... Eh, eh les gars. Je crois pas si bien dire. Et regardez la destruction. Lecture du terrain. Vous rencontrez différents types de terrain comme route, terre, bouée, épaisse et de l'eau. Ah ouais, de l'eau. Rocheux, neige, glace. Enfin, il y a tellement de types de terrain différents. Regardez, on va le défoncer ça. Paf. Et on va aller dans l'eau. Heureusement que j'ai la transmission. Oh mince. J'ai abîmé mes... Oh mince. J'ai abîmé... Regardez l'eau. Tellement bien fait. J'ai abîmé et mes suspensions et mes pneus. Faut que je fasse gaffe. Je vais pas commencer à détruire mon véhicule. Ça serait pas top top. On va faire le plein. Même s'il manque que 5 litres. Hop. On va aller faire le plein ici. Alors je crois qu'on peut pas descendre du véhicule. Donc ça va être C. Carburant. Donc 5 litres, il me faut... Je fais le plein. Ok. C'est les petites musiques comme ça. Oh l'ambiance américaine, tu vois. Oh ce kiff. Ah ça me fait penser à la série Ozark. Et du coup, il faut que j'aille à la tour de Gala. Oh la... J'adore cette ambiance. Je kifferais vivre dans un état comme ça. Américain là où c'est la foule... La foule campagne. Alors du coup, on va à la tour de Gala. Ok. Bravo, vous avez découvert votre première tour de Gala. Découvrir des tours de Gala vous dévoilera des parties de la carte. Ok. Pour réparer le pont, vous aurez besoin d'un véhicule plus grand pour transporter des matériaux. Ouvrez votre carte pour voir qui vous entoure. Objectif, trouver un camion capable de transporter des matériaux nécessaires pour réparer le pont. Ok. Donc on lance l'observation. Ah. Sympa ça, c'est un petit peu à la... À la Far Cry, à la jeu Ubisoft là. Moi c'est vraiment des trucs que j'adorais dans ces jeux là. Donc c'est super. Donc M pour ouvrir la carte. Hop. Oh la carte est géniale en 3D comme ça. Il me semble que c'était déjà le cas dans les anciens. Mais c'est très rare les jeux qui arrivent à faire une belle carte 3D comme ça. Où tu vois exactement... Ok. Donc là on a une ville. On a un entrepôt. On a une remorque à Rambarde. Une autre remorque qui nous attend ici. Putain c'est génial. T'as l'impression que rien que la carte c'est un autre jeu. C'est dingue. Donc là on a un chevrolet je sais pas quoi. Ah non c'est nous. Je suis con. Non mais c'est moi qui est dedans. Là-bas on a un camion. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par là les gars. On va descendre. On va prendre à gauche. Ok là il y a l'usine à bois. Donc à mon avis avec l'usine à bois on doit vendre du bois là-bas. C'est trop bien. Améliorer. Ok c'est quoi là-bas ? Pas des améliorations ? Je sais pas du tout. Il faudrait qu'on aille voir. J'arrive à cette fameuse zone. Oh ouais. Ce camtar mon frère il est magique. Nouveau véhicule let's go. Camion découvert. Vous avez découvert votre premier camion d'autoroute. Ok ils appellent ça comme ça. Ce camion est conçu pour la route. Il n'a pas de capacité hors-piste incluse. N'essayez pas d'aller dans les marécages ou dans les bouts épaisses. J'ai l'impression qu'on me lance un défi là les gars. Je sais pas. Moi j'ai l'impression qu'on me lance un défi. J'ai l'impression qu'on doute de mes capacités à rouler dans la boue. Alors. V choisissez l'option changer de camion. Et on va. Hop. Changer de camion. Bah écoute dans l'idée oui on va prendre le GMC. Ok donc GMC c'est également une marque. General Motor Company. Si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il transpire pas ? Il transpire pas l'Amérique. Je vais essayer de tourner mon moteur dans le pick-up. Allez on prend le risque. Non mais il transpire pas l'Amérique celui-là. Vraiment. Attends. Est-ce que ça explose quand tu rentres dans un baril rouge ? Oh là là. La fumée. Oh on est. On est COP21 compatible ou pas ? Oh j'ai eu peur. Le bruit des freins. Ok donc il est pas top top pour aller dans la boue. En plus il a pas du coup la transmission intégrale. Bah écoutez moi je vais le prendre quand même. C'est bon oui. Il va me servir à aller au pont. Alors du coup il faut que j'aille au pont ou quoi là ? Parce que j'ai pas vu ce que j'avais à faire d'autre. Alors contrat. Consultez d'abord contrat. Ok c'est ici. Donc Steel River Township. Vous avez une liste d'employeurs dans la région. Ok donc j'ai une liste d'employeurs. Réfection du vieux pont. Ok. Il faut que je livre des planches de métal ici. Ok des planches de métal. Il faut que j'aille les chercher ici. Ok. Activez. On fait la mission les gars. On va faire cette mission. Hop. Bah c'est parti. Attends c'est bon ça me l'a bien pris en compte ? Ouais c'est bien ça. Réparer le pont. Ok. Bah il faut que j'aille tout là-bas. Oh là là. Denis c'est tellement stylé. Mais je vais remettre le jour je pense. On verra mieux ce qu'on fait. Alors par contre il faut que je passe où ? C'est là où la carte est vraiment pratique. Alors soit je recule et je remonte comme ça. Mais avec la gadou ça va être galère. Ah ouais mais là il faut que je traverse de l'eau. Ça va être encore plus chaud. Ah ouais. Et puis ça fait un détour. Non mais je vais reculer. Je vais reprendre ici. Non je vais reculer oui. Je vais partir par là en fait tout simplement. Je vais repartir par là. Je vais aller comme ça jusqu'à l'entrepôt. Mais juste je vais accélérer le temps pour mettre le jour. Et quelle heure ? Ouais 13h c'est cool. Oh il pleut. Oh cool la pluie. Je vais voir ce que ça donne. Ah c'est sympa. Est-ce que du coup en vue intérieure qu'est-ce que ça donne ? Ok. Oh et l'ambiance change radicalement. Qu'il fasse beau ou quoi. Ah c'est franchement c'est classe. Et du coup ça doit être encore plus galère dans la gadou. Ah ouais regardez ça commence à se remplir de partout j'ai l'impression. Ce qui n'était pas le cas avant. Enfin il y a une physique franchement. Tellement de jeux devraient s'en inspirer. Oh la la. Alors comment on klaxonne déjà ? J'ai trouvé. C'est toujours un kiff l'effet un petit peu honte de choc qu'ils mettent. C'est un kiff ça un kiff. Bon je vous mets un accéléré le temps que j'aille jusqu'à l'entrepôt de chargement. Pour aller charger mes fameuses planches de bois. Parce que normalement il ne devrait pas y avoir trop trop d'embûches sur mon chemin. Même si là avec la pluie et tout il faut se méfier. Mais en fait pas besoin d'accélérer. Je viens d'arrêter la capture pour lancer un accéléré mais on est déjà rendu. Attendez on ne peut pas. Je vais quand même mettre le jour. Mais sans la pluie si possible. Mais bon il ne pleut plus. Bon il pleut encore un peu. Il pleut encore. Arrêtez la pluie. Je ne veux pas de pluie que je vous ai dit. Bon à mon avis on reste toujours se taper une petite ambiance de pluie. Enfin ça bon il ne pleut plus trop. Allons chercher tout ça. Ah ouais l'ambiance comme ça là. Attends on tourne ici. Ah ouais c'est éclat... What ? Est-ce que le panneau je l'emmène ? Oui. Est-ce que le lampadaire je l'emmène ? On vient... What ? Oh je ne suis pas bon. C'est là qu'il faut que je tourne ? Non ? Est-ce que je peux emmener le lampadaire ? Non. On vient d'endommager le moteur c'est malin. Ah il faut faire gaffe aux réservoirs des... Mais non. Vous avez vu la physique de l'essence ? On voit l'essence bouger dans les réservoirs. Mais what ? Je n'ai pas rêvé. Je ne crois pas que j'ai rêvé. C'est ici pour le chargement ? Oui. Ok. On va aller en marche avant. Allez braque. Pouvoir emmener les barrières c'est génial. Hop. On avance ici. Et on va charger tout ça. Alors gestion de cargaison. Ok. Je choisis ce que je peux charger. Je charge ma auto. C'est bien ça qu'il me faut. Oh c'est stylé. Du coup je pense que je suis plus lourd. Et c'est un petit peu plus galère de... De se déplacer logiquement. J'arrive au point de livraison les gars. Je prends une voie badass parce que là c'est beaucoup trop badass que je suis en train de faire. Alors on va livrer tout ça. Hop. Attends. Ok. Alors du coup est-ce que ça va réparer le pont ? Ce serait vraiment stylé. Bon je pense. Ou alors ça va mettre du temps peut-être. Décharger. Ah ouais. Tu vois je... Ok. Ok. D'accord. Ok. On en est là. On en est là. Non mais là il y a eu un boulot. Donc maintenant il faut que j'aille chercher du bois pour faire la plateforme. Ok. Bah du coup hop on y va. Où c'est qu'il faut que j'aille chercher du bois ? Le bois, le bois. Ah bah la scierie tout simplement là où j'étais tout à l'heure. Ok. Oh c'est... C'est deep. Non en vrai c'est deep. Ah c'est kiffant. C'est kiffant les gars. C'est kiffant. Pour ceux qui aiment franchement les jeux comme ça. Les jeux de simulation. Les jeux de transport. Et surtout les jeux pour délirer en multi. Foncer. Vraiment. Foncer. C'est un gros kiff. Moi rien qu'en solo je kiffe ma rasse. De découvrir avec les animations et tout. Et ça nous permet d'avoir accès à l'autre bout de la map. C'est ça qui est insane. J'ai voulu prendre un raccourci. Mais c'était pas un raccourci. Merde. Comment on fait le treuil déjà ? Alors. Merde. Merde c'est quoi la touche du treuil ? J'ai pas de treuil là dessus en fait. On est obligé de faire. Récupérer. Récupérer le véhicule de la zone de départ. Bah ouais. Pas le choix. Oh bah nickel. Oh bah comme ça on est TP. Parfait. Parfait. Bon ça a dû nous coûter peut-être quelque chose. Mais au moins on est tout neuf maintenant. On va pouvoir aller chercher les planches. Oh le raccourci que j'aurais jamais dû prendre. Pire idée de ma vie. En plus ils me le disent. Il faut pas faire du tout terrain avec. Moi la première chose que je fais c'est quoi ? Du tout terrain. Bien évidemment. Hop. Gestion des cargaisons. Et on prend tout ça. Chargement automatique. Chargement automatique. Oh bah nickel. Je peux prendre les x2 en plus en même temps. Ah ouais. Le bon bois. Ah ça c'est le bois qu'on fait dans Déforestation Totale les gars d'habitude. Qu'est-ce qui galère sur la boue comme ça ? Le jeu ne sait combien de chevaux il tourne. Ah ouais comment il consomme ? 5 litres minutes. 7, 8, 9 litres. What ? Quand il monte dans les tours il consomme fort. Il consomme très très fort. Il y a un petit problème de collision ici. Allez on va déposer le bois. On va voir l'animation cette fois-ci. Eh franchement j'étais étonné. Je m'attendais à avoir une ellipse et que ça ait construit le pont. Mais non ils font même une petite animation et tout. Pour le moment c'est soigné. Après je n'ai pas vu tous les aspects du jeu. Mais pour le moment c'est très soigné. Après je ne suis pas spécialiste non plus de cette licence. Mais j'ai joué quand même à tous. Donc je sais à peu près de quoi je parle. Décharger. Ok mission réussie normalement. Ça c'est sympa. C'est sympa de me dire oui. Bon il y a des endroits où on aurait pu voir des gens travailler. Allez mec déjà le travail d'animation que c'est ça en vrai. Je m'y connais un petit peu et je peux vous dire que là ça a demandé du boulot. Ok on a gagné 2200 dollars mais c'est argent. Et 350 étoiles ça doit être XP. Accepté. Ok donc chaque contrat terminé vous fait gagner de l'argent et des points d'expérience. Ok chaque tour de guet, découverte vous récompense avec de l'expérience. L'expérience vous permet de déverrouiller de nouveaux rangs de chauffeur. Ok d'accord. Bah c'est cool. Pont réparé, beau travail. Ok. Objectif trouver le garage. Il faut qu'on trouve le garage maintenant. Est-ce qu'il faut que j'aille voir une nouvelle tour de guet ? Parce qu'apparemment il n'y a pas de garage aux alentours. Alors attends j'ai une tour de guet là-bas. Ah entrée du garage. Ok bah limite ouais voilà. On va faire ça et ça. Et on va découvrir les deux zones et comme ça on aura découvert une belle partie de cette map. Ça sera déjà pas mal. Oh là là mon avis tu tombes dans l'eau là. Parce que oui tout est accessible, c'est un monde ouvert. Donc vous pouvez aller très bien dans l'eau là-bas. Si vous arrivez à descendre je sais pas comment c'est possible. Tout est ouvert les gars. C'est vous, c'est votre aventure. Et c'est ça qui est trop bien. Et en solo comme en coopération. Bah du coup on va aller par... Là-bas. Ouais on va aller par là-bas. Je pense que c'est une mauvaise idée d'utiliser ce camion. Mais j'adore le concept. Mais non je pense que je vais rester en lisé direct. Oh la vache. Ouais mais c'était sûr. Mais voilà. Mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ah ouais non mais d'accord. Il passe mais... Ouais. Ouais. Je pense qu'il va falloir que je retourne au pick-up. Ouais. Je passerai jamais avec ce camion. Ouais on va changer. On va changer de camion. On va le récupérer celui-là. Hop. Et on fait encore V. Et changer de camion. Si c'est possible de récupérer mon chevrolet. Ah merde j'ai oublié d'éteindre l'autre. C'est pas grave. L'essence est offerte les gars. Et on va retourner là-bas. Ce sera peut-être plus simple cette fois. A nous deux marais à la con. Je réactive le 4 roues. Et on est parti. On va essayer de passer dans les endroits un peu secs quand même. On va essayer de pas défier non plus l'autorité du marais. Ah ouais c'est pas l'endroit le plus simple. Donc j'étais obligé d'aller là forcément. Parce que le garage est un peu plus loin. Mais j'ai envie de découvrir un maximum de maps. Comme ça au moins celle-là j'aurais bien avancé dessus. Oh là. Oh là. Ah ouais. Ah ouais. Bon on est obligé d'utiliser le treuil là. On va se treuil à ça. Ah merde je m'étais attaché. Ah il faut rester appuyé et relâché. Ok. Et je crois que c'est F pour tirer. F pour tirer ouais. Je vais accélérer en même temps. Parce que là même le treuil va galérer à m'enlever. C'est bon. Ouais c'est bon. J'ai mis ce clic mais au moins ça m'a permis d'enlever. On peut abattre les arbres comme ça et tout. C'est insane. Franchement la physique est dingue. Imaginez un jeu agricole comme ça. Ça serait indécent. Ah ouais non mais là je suis en train de m'enfouir en fait. Plus j'accélère plus je creuse. Regardez les mouvements de l'eau ça dépend de mon accélération. Là ça bouge pas ? Là ça bouge dans tous les sens. Treuil attaché. Ok. Avec le treuil. Ah ouais non mais là c'est pas possible. Attends faut que je mette le treuil ailleurs. Où est-ce que je peux me treuiller ? Pas ici. Là-bas ça serait bien je pense. Ok. Allez on accélère et on se fait treuiller. Oh là là. Quelle galère. Oh ouais quelle galère. Hop libérer le treuil. Ok on va quand même y arriver. Enfin j'espère. Et là je me bloque juste avant. Non c'est bon c'est bon. On va y arriver on va y arriver. Oh là là c'est vrai que c'est un jeu qui demande quand même de la difficulté. C'est pas juste rouler avec son camion et attendre que ça se passe. L'ampe c'est l'observation. Comme ça nous permet de gagner de l'XP en plus. Et de voir un petit peu la zone. Et ça va nous libérer la map. Ok c'est fait. On peut partir vers la prochaine maintenant. Je vais juste regarder la carte du coup. Ah ouais. Oh il y a une ferme là. Oh c'est kiffant ça. Ok donc des remorques à récupérer. Mais surtout l'entrée du garage qui est là. Ah ouais donc je vois déjà. En fait ce qui est en couleur c'est soit où j'ai roulé. Ou soit où j'ai découvert grâce à une tour de guet. Je crois que j'arrive au garage avant d'arriver à la tour d'observation. Ouais truck service ça doit être ça. Donc il faut découvrir un garage avant de pouvoir jouer en coopération. Donc c'est assez rapide. Ça m'a pris 30 minutes. Et après je suis resté bloqué. Donc bon. On va dire que je n'ai pas été aidé. Ah bah tiens je vais débloquer un nouveau camion je pense. Là. Remplacement d'amélioration découvert. Ok donc j'ai découvert un nouveau camion. Ok récompense de 850 billets. Nouveau véhicule découvert. Ok on me donne pas mal d'XP. Et aller au garage. Oh mais il n'y avait pas ça avant du tout en fait. Customisation. Ah mais attends. Ah mais le jeu est devenu insane en fait. Et après on les débloque en explorant. Ok. Boîte de vitesse autoroute snow runner. Pour que ça soit plus réaliste. Les pneus. Genre des pneus beaucoup plus. Ah ok il y a des pneus plus tout terrain. Des pneus plus classiques comme ceux-là. Ah ouais avec des pneus vénères du tout terrain là. Comme ça. Des pneus hors piste. Des pneus boue. Les pneus boue mon frère. Mais après tu dois pas aller vite avec des pneus avec d'une chaîne. Le Troy tu peux choisir la gueule du Troy et tout. Mais c'est trop bien en fait. L'esthétique. Pare-chocs arrière. On doit débloquer des nouveaux pare-chocs. On peut mettre un petit gyrophare. Ah le gyrophare. Attends il n'y a pas mieux. Oh ça. J'achète. Ça j'achète direct. Putain mais j'ai envie de jouer des centaines d'euros à jeu. Oh ouais. Crochet plus Troy là. Non mais on va le pimper les gars. Les jantes. On va prendre celle-là. Ça va direct. Et la couleur. Oh. Ok. C'est not bad. Un peu Trevor Philips Industries en rouge. Ouais. Let's go. Appliquer la couleur. Putain mais il n'y avait pas ça avant. C'est trop bien. Attends. Est-ce que je peux personnaliser mes d'autres camions. Ok. Je peux acheter le Cannes Marshall. Ok. Donc ça c'est la valeur. Est-ce que je peux voir tous mes véhicules. Ah c'est à moi de les emmener. C'est à moi de les emmener. Et du coup là je l'ai personnalisé. Bah continuez. J'aimerais juste quitter le garage. Profil joueur F4. Ok. Là on voit mes statistiques. Véhicule débloqué 3 sur 8. Amélioration découverte 0 sur 21. Ah ouais. Et après du coup il y a différentes maps. L'Alaska. Et on va. J'ai envie d'aller en Alaska moi. Moi j'ai envie d'aller directement en Alaska. Comment on fait pour se téléporter ? Carte globale. Ok. Alaska. Ok. Quoi en Alaska en fait ? Ouais. Là je suis en Alaska ? Non je suis en Alaska. Euh je vais au garage là ouais. Let's go. Let's go en Alaska les gars. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ok. Camion. Ah. J'ai pas les mêmes véhicules ? Bah let's go prendre celui-là. Mais... Activer le camion. Pas de camion actif. Ok. En gros quand je voyage ça... Déployer. Ok. Retour. Et... Quitter le garage. Ah mais l'ambiance est assez indécente en Alaska en fait. On a le blocage différentiel et le 4 roues motrices. Ah je suis encore en frein à main. Merde. J'ai accéléré pour rien. Oh c'est magnifique. Ah c'est un autre jeu. C'est directement un autre jeu. Ah oui. Non mais là l'Alaska c'est autre chose. Quel plaisir. Quel... Oh j'ai failli me retourner. Oh mais tout est gelé. Regardez les routes. Pour un breton comme moi avoir autant de neige c'est pas normal. Oh c'est... Quel plaisir. Attends du coup si je roule dans la neige là ça l'écrase et tout. Ah ouais. Ah ouais. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Oh putain la vache. Quel kiff. Bon je vais pas faire de mission sur ce monde. La vidéo va déjà être assez longue pour une vidéo découverte. Mais euh... Il y a encore tellement d'aventures à faire sur ce jeu. Entre la découverte de l'Alaska. Tous les mods qui vont arriver. Comment ça glisse. Oh la la. Quel kiff. Oh puis la physique de jeu. Regardez j'ai abîmé les suspensions à faire le con. Oh non franchement c'est un gros. Gros gros kiff. What ? Ok j'ai mangé. Ah ouais la neige elle te freine direct. Wolf grip. Et du coup alors je vais juste regarder cette carte. Du coup on a 4 cartes j'ai l'impression. Euh... Ok avec le phare ici. L'eau ici qui doit pas être gelée. Et du coup on a découvert un peu toute cette zone. Donc tout ce qui est en couleur en fait. Donc ici on a un centre de service. Après on a un autre point de synchronisation ici. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi c'était un réel plaisir de découvrir ce jeu. Et je tenais aussi à vous dire. Que ce soir je serai en live à partir de 18h. Pour terminer Partir de Rien. Donc soyez au rendez-vous les gars. Je compte sur vous. Allez. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501